bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube d'oser planter sa pousse je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette plante qui s'appelle un calancoe tirsiflora ou à fleurs en tirse alors je trouve que c'est une plante qui est extrêmement original en tout cas elle laisse pas indifférent les personnes qui la voient et pour ma part je trouve qu'il ya une ressemblance flagrante avec les roses des sables alors c'est une plante originaire d'afrique du sud et de la famille des crassulacées c'est donc une plante succulente ou plante grasse qui peut atteindre jusqu'à 60 cm de hauteur à l'âge adulte et qui a des feuilles très arrondie plutôt ovale avec une couleur vert pâle un liseré sur l'extrémité rouge bordeaux violet ça dépend un petit peu des températures fin de des conditions de culture pardon et puis également un petit duvet blanc là qu'on remarque très facilement duvet blanc un peu argenté également en fonction de la luminosité donc moi je trouve que c'est vraiment une plante très originale très intéressante qui a une croissance relativement modérée à lente comme beaucoup de succulente ne produisent pas beaucoup au niveau de ses températures idéales de culture elles sont comprises entre 10 à 15 degrés l'hiver et 15 à 25 degrés en été donc là moi je l'expose à la pleine lumière en plein soleil direct ce qui permet notamment d'après ce que j'ai remarqué de lui offrir ce beau j'utiliserai de couleurs différentes de couleurs rouge orangé mais c'est aussi tout à fait possible de la cultiver sans soleil direct en intérieur également comme comme d'autres types de succulente alors elle apprécie évidemment un substrat très drainé donc composé pour moitié de sable et de terreau traditionnelle vous pouvez aussi alléger votre terreau avec de la perlite au niveau de l'arrosage alors en fait je la rose quand elle me le réclame je vous explique je la rose uniquement quand ses pétales tombent et deviennent très molassons donc là celui ci devrait être en effet un petit peu plus dressé mais je vois qu'il est en train de passer donc de manière générale comme toutes les plantes certaines feuilles sèches pour renouveler par d'autres feuilles donc ça je dirais c'est un dissèchement normal de la plante mais une fois que voilà tout est ramolli tout est bien à plat plat et bien c'est là que je la rose et je la rose en la bassinant donc je mets une petite soucoupe avec de l'eau dedans et je la laisse boire entre deux à quatre heures pas plus après je l'enlève de son bain au niveau du rempotage ça peut être fait annuellement goût tous les deux ans même donc soit dans une poterie terre cuite qui est quand même idéal pour les échanges thermiques ou sinon un pot plastique avec des billes d'argile au fond du pot puisque c'est une plante qui déteste avoir les racines qui baignent dans de l'eau donc il faut absolument mettre en place un drainage efficace donc c'est une plante succulente engorgée de sucre dans ses pétales donc qui est qui sont rigides et du coup elle est pleine d'eau donc elle est capable de geler assez rapidement dès que les températures avoisinent les quatre degrés voilà faudra la protéger alors cet hiver je sais pas comment je vais la cultiver si je vais la laisser en extérieur protégé par un voile d'hivernage en cas de gelée ou si je la rentre en intérieur je verrai au niveau des boutures alors c'est très simple vous pouvez soit bouturer une tige donc là il faut voilà des potés et prélever toute une tige soit vous pouvez faire des boutures de feuilles alors pour faire une bouture de feuilles vous devez prendre une feuille qui soit saine par exemple pas celle ci qui est un petit peu fatigué une large feuille saine une adulte et saine que vous déposez simplement sur un sur du terreau légèrement humidifié et vous mettez votre bouture à l'abri des courants d'air à l'abri du soleil direct et sous quelques semaines environ deux semaines à quatre semaines vous verrez des racines apparaître sur l'extrémité de la feuille que vous aurez découpé voilà et au niveau de boutures de tiges directement en terre sans aucun problème alors avec un terreau évidemment bien drainer voilà donc je vous la remonte je trouve vraiment c'est une plante qui magnifique qui est très original je vous montre aussi les départs de ramifications alors faut avoir l'oeil mais là tout au fond on voit un petit bout qui est en train de pousser également ici qui soit peut-être un petit peu mieux voilà alors si cette vidéo vous a plu vous a été utile n'hésitez pas à la commenter je me ferai un plaisir de vous répondre et surtout de vous abonner à la chaîne youtube d'oser planter sa pousse merci à très bientôt